Ma mère, un jour, elle m'a dit tu veux faire quoi ? Je dis bah un pâtissier. Bon bah ok d'accord, alors va pour la pâtisserie, du coup bon bah et puis je suis resté passionné en fait. Alors bonjour, je me présente, je suis Joël, pâtissier à Auchan Plaisir. Et donc on va passer une journée ensemble, je vais vous présenter ce que l'on fait dans le rayon, donc en gâteau. Alors venez avec moi. Bonjour les gars ! Salut ! J'ai une formation de pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. J'ai travaillé dans beaucoup de boîtes qui touchaient un peu à tout ça. Et puis j'ai un copain qui lui travaillait à Auchan. Et il m'a dit viens à Auchan, il me dit tu vas pas le regretter, il me dit tu vas voir, on fait aussi de l'artisanale. Et je me suis aperçu que bah oui en fait, bah à Auchan on faisait des gâteaux artisanales sauf à des volumes beaucoup plus importants quoi. Et mais j'ai pas regretté puisque voilà, 28 ans plus tard, je suis toujours là. Donc le matin quand j'arrive, la chose qu'il faut que je fasse, c'est toujours avoir la crème pâtissière et la crème au beurre de fête pour mes collègues. Donc ça c'est la base. En fait avec ça on fait beaucoup de gâteaux. Là on fait les millefeuilles par exemple avec la crème pâtissière, mais on fait aussi les fraisiers. Puisque en fait dans la crème à fraisier, il y a la crème pâtissière, la crème au beurre. Donc moi mon boulot c'est ça, quand j'arrive le matin, je mets ça en route. Éric, ton caramelle il va être prêt là. Tu peux l'enlever du gâteau s'il te plaît ? Ça roule. Très vite je me suis rendu compte que ça m'a apporté déjà de l'assurance, déjà d'une part. Et puis d'autre part j'ai acquis un savoir qui me permet de toucher à tout. Un bon pâtissier, il faut être précis, rigoureux, courageux. Il faut aimer faire des bonnes choses, des belles choses. Ce qui est impressionnant quand on arrive dans un magasin comme Plaisir, quand on voit la réserve, quand on voit ce qu'on fait, la quantité de crème, je me dis 80 litres de crème pâtissière, je me dis c'est pas possible. Mais si en fait, on produit tellement qu'en fait ça part. Quand on fait un gâteau, pour quelqu'un d'autre, c'est comme si on le faisait pour soi. Il faut qu'il soit joli, il faut qu'il soit bon, il faut que la personne ait envie de revenir. Hormis le fait qu'on est des collègues de travail, on est aussi des amis, puisqu'on s'est fait un compte WhatsApp, on échange, donc on s'apprécie les uns les autres. Ça fait aussi partie des bons moments. Tiens Bernard, j'ai un bon de commande pour un fraisier, 8 personnes. Est-ce que tu pourrais me faire la plaque, joie anniversaire Thomas, 22 ans ? Ouais, ok. Voilà, merci. Il est important que chaque client qui vient, même à l'ouverture, puisse avoir son gâteau. On s'entraide, il y a toujours un esprit d'équipe, mais on fait toujours en sorte de, justement, d'avancer tous dans le même sens, et dans un seul et unique but, et surtout d'avoir les gâteaux à l'heure dans le rayon. 40 ans qu'il y a dans le métier de pâtissier, j'ai commencé même en tant qu'apprenti avec lui, donc pour dire, c'est quelqu'un qui adore le métier en plus, qui aide vraiment, on va dire, les jeunes en plus à évoluer, à progresser. D'ici quelques temps, je compte partir à la retraite. On a besoin de professionnels, rien ne remplacera la main de l'homme. Les usines, les machines, c'est bien beau, mais il faudra des pâtissiers, même dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 100 ans. J'encourage les jeunes à faire ce beau métier. S'ils s'investissent, ils trouveront pleinement satisfaction.